Salut à tous, ça fait neuf mois que mon frigo est éteint, depuis le mois de septembre. J'ai donc passé tout l'automne, l'hiver et le printemps sans frigo. Et maintenant l'été approche et les températures commencent à augmenter. Du coup, vu que je n'ai pas envie de rallumer le frigo, je m'apprête à aller creuser mon frigo dans le jardin. C'est parti ! En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. J'ai bien entendu choisi la face nord de la maison pour protéger le frigo du soleil. Et voilà un beau carré de gazon retiré. La fourche bêche est très pratique pour dégrossir la terre. La bêche, quant à elle, est très pratique pour trancher la terre. La pelle, quant à elle, est idéale pour sortir la terre du fond du trou. Mon sol est vivant. J'ai creusé entre 30 et 40 cm de profondeur et voilà déjà toute la terre que ça représente sur la bouette. J'ai une terre argileuse et ça c'est vraiment super pour conserver le frais. Voici la brique que je m'apprête à poser tout au fond du frigo afin de protéger du sol, de la terre et de l'humidité. Ça permettra de créer déjà un fond et puis la brique c'est aussi un matériau qui garde bien le frais. Donc là je vois que ça ne rentre pas, je vais devoir égaliser. A 50 cm je tombe sur du gravier donc c'est un petit peu plus compliqué de creuser. Ça me rappelle des souvenirs ça. En fait je suis en train de faire une cave. Je suis sur 65 cm de profondeur. Je pense que c'est pas mal. Deuxième brouette. Oh yes. Hop. Tout autour je compte mettre des tuiles pour protéger un peu de l'érosion. Avec l'argile du trou que j'ai récupéré tout à l'heure, je vais créer une petite butte qui va permettre à l'eau de s'écouler plutôt vers l'extérieur du frigo. je suis sur ce monde. Je pense que c'est très burgouiné, c'est un Lars-Ban. Je parle de l'argile J'ai récup therm conductivityif sur tous les petits. Et puis je vais être reconstruire le boulot du trou. j'ai l'impression d'être un gamin qui fait un château de sable pour stocker les aliments et créer une double paroi afin de protéger de l'humidité à nouveau j'ai trouvé ce seau métallique de récup entre les briques récup les tuiles de récup c'est vraiment un frigo de récup je n'ai plus qu'à trouver un couvercle pour protéger des insectes ou des animaux et alors pourquoi ne pas faire un frigo du désert ce sont deux pots en argile l'un dans l'autre entre lesquels il y a une couche de sable qui est humidifiée avec la chaleur du soleil et l'évaporation de l'eau cela crée une baisse de température à l'intérieur des pots si j'ai opté pour creuser un trou dans la terre c'est pour bénéficier de l'humidité naturelle du sol afin d'éviter à avoir à remplir le frigo du désert d'eau régulièrement alors contre le vent je pense que ça c'est absolument indispensable de mettre une petite brique sur le couvercle j'ai tamisé les graviers que j'ai récupéré du fond du trou tout à l'heure pour les mettre au fond du seau métallique afin d'éviter le contact avec le métal un peu rouillé j'ai des fruits et des légumes aussi que je vais mettre dedans pour voir ce que ça donne j'ai trouvé un couvercle parfaitement adapté à la taille du seau et voilà un petit frigo de dehors j'avoue que l'esthétique est peut-être à retravailler mais en tout cas c'est que avec de la récup et c'est fait maison donc c'est plutôt sympa le matin le frigo se retrouve un peu au soleil de 7h à 9h et le soir aussi de 18h à 19h30 à peu près à 7h15 du matin le thermomètre indique 21 degrés sur la tiny et 17 degrés sur le frigo à l'intérieur du frigo il fait 12 degrés 5 quand le frigo est bien rempli de légumes on voit qu'il y a de la condensation qui se crée à l'intérieur dans le bac il fait seulement 11 degrés 5 je range les légumes entamés dans un tube la petite salade qui est là dedans depuis déjà deux jours elle se tient super bien à 10 heures le frigo ne va pas tarder à se retrouver à l'ombre la température sur la tiny est de 21 degrés sur le frigo c'est 26 sur la plaque métallique et dans le frigo il fait 15 degrés voilà il est 16 heures et le soleil a bien tourné sur la plaque métallique il fait presque 24 degrés sur les parois en argile il fait 16 et à l'intérieur du frigo 15 degrés et on voit aussi que la condensation a disparu parce que il ya moins de choses je pense dans le frigo vu que j'ai mangé ce midi à 19h30 le petit frigo se retrouve à l'ombre du grand noyer la température sur la plaque métallique est de 21 degrés et dedans l'argile est à 15 degrés à l'intérieur du frigo c'est 16 degrés au même moment à l'intérieur dans le frigo qui est éteint il fait presque 24 degrés c'est le lendemain il est 10h30 hier le frigo avait pris du coup le soleil pendant trois heures le matin et aujourd'hui pour tester autre chose j'ai mis donc cette table à côté afin de lui faire de l'ombre et donc on va pouvoir mesurer les températures ce matin contre l'argile il fait 14 et demi et à l'intérieur 14 et demi aussi bien entendu cet après j'ai oublié de déplacer la table pour faire de l'ombre sur la plaque au soleil il fait 35 degrés et à l'intérieur 16,4 et dans le frigo ou presque 16 degrés et comme dit les choses restent franchement fraîche et pas de condensation c'est pour ne pas avoir à y retourner deux fois là il pleut à dons je suis curieux de voir l'étanchéité du frigo après cette averse incroyable déjà je vois qu'il y a des guêpes qui font leur nid sous la brique ça ne va pas et bien ça a pris l'eau non est toujours une masse d'ailleurs qui me vient venir alors ça a pris aussi l'eau sur le couvercle mais il semble que l'intérieur soit intacte tant mieux les parois sont humides les petits escargots malgré un temps nuageux les températures sont à 14 degrés et demi c'est toujours la même température dans le seau et sur l'argile là ça fait trois jours qui pleut qui fait très humide et concernant la température il fait 13 degrés dans le frigo du coup je vais y ranger mes courses ça ça ne va pas rentrer des haricots verts des pleurotes les petites endives les premières pêches nectarines hop non ça décidément je vais me les faire ce soir du coup oh yes le beau coucher de soleil ça fait quatre semaines que je l'utilise d'ailleurs on voit que les plantes ont bien poussé autour et je suis satisfait les légumes fragiles du type salade endive champignons tiennent très bien pendant deux à cinq jours même les restes de repas dans des boîtes ou bien même du des boissons végétales des légumes comme du fenouil du céleri des petits pois et tous les fruits tiennent très bien et largement pendant une semaine je pense que des légumes ou des fruits plus résistant comme des pommes de terre des carottes ou des pommes pourraient tenir largement deux semaines voire peut-être plus à l'intérieur mais je n'ai pas pu m'en rendre compte puisque moi je fais toujours un stock que d'une semaine à peu près et par rapport à des axes d'amélioration je pense que je pourrais lui construire un petit toit tout charmant en bois pour aller avec la tahini j'ai retiré la table en plastique qui lui servait un peu de parasol parce que elle était moche et à l'intérieur je pourrais remplacer le gros récipient métallique par un pot de fleurs en terre cuite ce qui a des meilleures capacités de de rétention et de en fait de régulation de l'humidité mais aussi qui est un matériau peut-être meilleur pour le contact avec les légumes que le métal après j'ai dû faire avec les moyens du bord et le faire rapidement puisque les températures commencent à monter là avec l'été qui arrive et du coup à l'intérieur de la tahini il peut commencer à faire 24 voire 25 degrés donc les choses se conservent vachement moins à l'intérieur et j'avais besoin de cette solution rapidement pour dehors donc là c'est une solution très bien et puis rien ne m'empêche de l'améliorer au fur et à mesure quand je trouverai peut-être ce gros pot en argile éventuellement mais je voulais pas en acheter un exprès moi je préfère revaloriser des choses existantes et leur donner une seconde vie c'est beaucoup plus sympa ce qu'il faut savoir aussi c'est que je ne consomme pas de viande et très peu de produits laitiers du coup ça ça permet vraiment d'avoir cette solution puisque les produits que moi je stocke donc les légumes ou des restes dans des boîtes et tout ça ça se maintient assez bien à des températures du type 12 15 degrés voilà donc c'est pour ça que je peux me permettre d'avoir un frigo comme ça et si jamais exceptionnellement je m'achète du fromage ce qui arrive vraiment rarement dans ce cas je le stocke dans le frigo en commun qu'on a du coup dans le bâtiment à la ferme j'espère que ce bricolage tout simple vous aura inspiré pour vous aussi trouver des solutions alternatives à votre frigo d'intérieur pour celles et ceux qui voudraient encourager le travail de vidéo que je fais pour diffuser ce mode de vie en décroissance sachez que vous pouvez me soutenir sur tipeee je tiens d'ailleurs à remercier sincèrement toutes les personnes qui m'ont déjà soutenu vous êtes géniaux je vous souhaite une très belle vie profitez du soleil et prenez soin de vous